À la fin du Concile de Jérusalem, les apôtres prennent un décret entérinant les propositions de Jacques que nous avons lues hier. Lecture du Livre des Actes des Apôtres Les apôtres et les anciens décidèrent, avec toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Bar-Sabas et Silas. Voici la lettre qu'ils leur confièrent. Les apôtres et les anciens saluent fraternellement les païens convertis, leurs frères qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que quelques-uns des nôtres, sans aucun mandat de notre part, sont allés tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi. Nous avons décidé à l'unanimité de choisir des hommes que nous enverrions chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, qui ont consacré leur vie à la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la viande non saillée, et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous agirez bien. Courage ! Alors, on invita les messagers à se mettre en route, et ils se rendirent à Antioche. Ayant réuni l'assemblée des fidèles, ils communiquèrent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle apportait. Parole du Seigneur Le commandement suprême du Christ est l'amour fraternel qui va jusqu'au don de sa propre vie pour ceux qu'on aime. Au disciple qu'il a lui-même choisi, Jésus a révélé tout ce qu'il a appris du Père. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accodera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.